Qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que j'entends là ? Est-ce que ce serait pas l'alarme mise à jour ? Je ne pensais pas l'entendre aussi rapidement, mais elle est là. Je vous l'avais dit en plus, je vous avais dit qu'il y avait des chances que ça revienne très très vite. Mais j'avais raison, on va pas se mentir. C'est le retour des lunettes stylées. Les amis, du coup on a pas mal de petites nouveautés par-ci par-là, on a 4 nouveaux personnages, on a une nouvelle arme. On a maintenant la possibilité de faire des selfies, et ça c'est génial. Bref, j'espère que vous êtes prêts, explosez les pouces bleus, je veux une explosion de pouces bleus. Je compte sur vous, c'est super important, surtout pour les mises à jour, vous le savez très bien. Et en même temps, ce dernier temps, il y a que des mises à jour. Du coup, bah, forcément, il faut des pouces bleus. Bref, on part découvrir tout ça immédiatement, j'ai hâte de voir ça, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Ok, et nous y sommes. C'est pas trop tôt, ça a été super long. Un petit passage de ce moment extrêmement long et chiant que je vous ai pas montré. C'est long, c'est très long. C'est long, Yander et Dev, là, allez, arrête ! Voilà, que du plaisir. Bref, alors, où sont ces quatre nouveaux personnages ? Apparemment, du coup, dans ces quatre nouveaux personnages, il y en a deux qui ne servent absolument à rien. Mais c'est carrément eux, non ? Non, c'est pas eux. Il y en a un qui s'éclate la tête par terre, devant la porte, je le sais. Est-ce que là, il va escraisser la figure ? Non. Alors, où sont ces quatre nouveaux personnages ? Peut-être que c'est cette porte-là, je sais pas. Attendez, 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 parce que là, j'ai clairement des doutes. Lui, il me dit strictement rien, c'est grave bizarre. C'est peut-être lui ? Bon, c'est carrément lui, mec, j'ai déjà vu de ma vie, lui, c'est clairement ça. Mec, t'es qui ? C'est normal que je galère autant à trouver quatre nouveaux personnages, juste quatre. Je sais qu'ils appartiennent à aucun club, et c'est pour ça, en fait, que c'est ultra galère de les trouver, parce que du coup, ils sont un petit peu mélangés à tout le monde. Et là, je les vois pas ! Non, mais vous inquiétez pas, je lâche pas l'affaire, je vais forcément tomber sur un mot à un autre. Peut-être qu'il est tout en haut ? Bah non, il est pas tout en haut. Lui, 100%, il est nouveau. Kyuji Konagawa, là, je sais pas quoi, on l'a jamais vu, lui. Donc là, bah c'est exactement lui ! Un étudiant qui était populaire et sociable il y a quelques temps de ça. C'est de l'anglais, évidemment, il faut que je traduise. Alors, grâce à mes compétences de traduction extraordinaires, je vais pas vous dire que c'est un étudiant qui était populaire et sociable il y a un moment de ça, mais à un moment, en fait, il est devenu ultra distant, et apparemment, il semble pas vouloir partager des discussions, ses sentiments, etc. avec personne, il préfère rester tout seul avec ses pensées. Je suis bilingue, je vous l'ai déjà dit. Arrêtez de me redemander. Allez, Kyuji, lui, je ne l'ai jamais vu, c'est carrément un nouveau. Ok, alors, du coup, toi, j'étais une victime, très bien, vous êtes tous des victimes, en fait, c'est incroyable ! Alors, par contre, pour retrouver les autres, ça va être marrant. Mec, c'est super chiant, je n'aurais pas pu les montrer ou je sais pas, je sais pas du tout qui c'est, en fait. Alors, attendez, attendez, attendez. Ils font pas partie d'un club, du coup, ils sont forcément dehors, par exemple. Evidemment. Même la victime, je ne sais même plus où elle est, mais c'est incroyable ! Mais arrêtez de vous cacher, les gars ! Ici, oh, c'est différent ici, regardez-moi ça, la cafétéra, elle est complètement différente. Alors ça, à mon avis, ça servira, je pense, à espionner ou un truc comme ça, c'est super sympa ! Ok, donc, c'était pas du tout une nouveauté que je voulais vous montrer tout de suite, mais c'est pas grave. Là, il y a la victime en fille, mais je veux la victime garçon, moi ! Mais c'est pas vrai, mais pourquoi il y a jamais rien qui se passe tout bien, tout normal ? Je suis sûr qu'il serait capable de se cacher dans les chiottes à 100%, quoi. Mais non, même pas ! On change de stratégie, on relance la journée. J'ai dit on change de stratégie, on relance la journée. J'ai dit on change de stratégie ! Les gars, c'est bon. Je vais les trouver. Ça va, bon, les gars ? Ça se passe bien ? Bon, ça va super ! Super ! Hein ? Quoi ? Oh, ok, on y est, wouh ! C'était vraiment pas long ! Bref, bon, les amis, je suis sûr que lui, par exemple, je ne l'ai jamais vu non plus. 100%, lui, il est nouveau, ok ? Toga Tabara, il est fucking nouveau ! Alors, bon, mais il y a toujours plus de description ou quoi ? Alors, c'est un étudiant qui est super déterminé, et qui sait ce qu'il veut faire après ses études. L'année dernière, il a dépensé de son temps à être un membre de chaque club, mais il ne s'est jamais reconnu dans aucun d'entre eux. Il peut être vu errant dans l'école, plongé dans ses pensées, contemplant son futur. C'est beau ! Et du coup, c'est le deuxième nouveau, et ensuite, je crois que c'est celui-là. Regarde-moi, regarde-moi, c'est une façon de parler, parce que là, il voit pas grand-chose ! C'est Azou Kashibuchi. C'est un étudiant très timide. C'est d'ailleurs Sia, mais en mec. Ouais, il y a une ressemblance, hein ! Sa plus grande peur, c'est d'avoir des interactions sociales négatives. Du coup, il a préféré se reclure, en fait, de lui-même, des autres, comme ça, et aucun problème. Il est exceptionnellement talentueux pour la couture, et en gros, il peut être trouvé que dans la Sewing Room, parce que c'est là où il se planque. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne l'ai jamais trouvé, hein, parce que je serais jamais allé, en fait. Ok, donc lui, c'est le troisième, le quatrième, c'est lequel, j'arrive pas à comprendre. C'est toi, Senpai ? T'étais mort, Senpai ? Qu'est-ce que tu fous ici, Senpai ? Qu'est-ce que vous faites, les gars ? Ça n'a aucun sens ! Vous faites un affaire, vous faites une fête, et je suis pas invité ! Vous savez quoi, on va faire un truc, on va aller invoquer le démon des ténèbres de l'enfer, là, on va faire un jugement, et là, du coup, on va checker. Alors, les quatre nouveaux, bah, c'est eux, alors ! Mais il y a juste lui, en fait, que j'ai pas vu, c'est le rose, je l'ai vu nulle part, il est passé où ? Mec, il s'est perdu, lui aussi ! Mec aussi, si tu rajoutes que des cas sociaux, mais comment tu veux que je fasse, moi ? Ça m'aide pas du tout ! Déjà, avec des cas, il y en a pas mal dans cette école, on va pas se mentir ! Oh, oh ! Non, lui, on l'a vu ! Mais ça me rend fou ! Évidemment, lui, j'ai déjà vu, qui a fait taré à personne, lui, dans sa salle de couture, il est tout seul, il fait ses bails, d'ailleurs, on aura une tâche à faire avec lui, et c'est d'ailleurs maintenant que je me dis que la salle de couture a quand même vachement changé, non ? Mais on verra sa tâche après, avant, j'aimerais trouver fucking quatrième personnage ! Je le trouve, je le bute, je vous le dis, je le trouve, je le bute, 100% je le bute ! Est-ce qu'il se cache dehors, peut-être ? À la piscine ? Ici ? Mais c'est incroyable ! Je vais relancer la journée, j'en ai pour une nouvelle fois une demi-heure à attendre ! Vous m'appelez, si jamais, hein ! Bon, j'ai même eu le temps de me faire à manger ! Oh, c'est bon, c'est fini ! C'est incroyable ! Bah, du coup, je terminerai de manger après ! Alors, le quatrième ! Il est passé où, le quatrième ? Lui, je l'ai vu, lui, je l'ai vu, là-bas, la victime, là, je le vois. Ils ne passeront pas, ok ? On m'appelle Gandalf dans le milieu d'Ayano avec une petite barre ! Franchement, on confondrait ! Le dernier ? Il est où, le dernier ? Je suis en mode analyse, là ! Non, mais, 100%, il n'y a aucun nouveau ! Il n'est pas là ! J'ai analysé avec mes yeux de cyborg ! Attends, mais, Devil, je ne sais pas quoi ! Mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait apparaître à côté de moi, en fait ? Comment est-ce que je peux le faire apparaître, lui ? Teleportion... Ok, nickel ! Z ! Oui ! Il est là ! Mais mec, t'étais où ? T'étais où ? C'est pas la victime ! C'est moi la victime dans cette histoire, ok ? T'es extrêmement chiant ! Otohiko, mais il chie ! Bah, mais il chie, surtout ! C'est facile ! Alors, A frail and sickly boy, encore un fragile, et un mec malade, super ! Donc c'est peut-être parce qu'il était mort que je ne l'ai pas vu ! Du coup, à cause de sa santé extrêmement faible, on peut le trouver à l'infirmerie. J'aurais jamais cherché à l'infirmerie, franchement, comprenez-moi ! J'aurais jamais regardé là-bas ! Mais mec, mais voilà pourquoi ! C'est parce qu'il est ultra fatigué et qu'il arrive à l'école plus tard que les autres étudiants ! T'es le pire ! Le pire ! Le pire ! L'étudiant ! Parce qu'il est assez manieré et assez efféminé ! Et il est extraordinairement clumsy ! Clumsy, ce qui veut dire exactement... Maladroit ! Non, il n'y a pas eu de doublage pour cette scène ! Maintenant qu'on les a tous ! On va peut-être pouvoir passer à autre chose ! Ça fait 25 minutes que je tourne ! Et en 25 minutes, j'ai fait que trouver les 4 personnages ! C'est incroyable ! Je vais vous montrer pas mal de choses ! Mais avant de vous montrer ces autres choses-là, j'avais dit que je le buterais ! Du coup, c'est parfait ! Je vais vous montrer que maintenant, on peut récupérer les extincteurs ! Et que c'est du coup une nouvelle arme dans le jeu ! Et pour vous montrer ça, je suis désolé mais... J'ai promis ! J'ai promis ! Il était beaucoup trop relou ! Et le méritait, il était chiant ! Bon, maintenant, on va relancer la journée ! Et on va repartir sur des bases saines ! Ok ? C'est toujours aussi long... Et on repart sur de bonnes bases ! Alors du coup, il y en a un qui est censé se casser la figure devant la porte ! Pourquoi est-ce que personne ne se cache la figure ? Ah, mais 100% c'est l'autre ! 100% c'est l'autre ! Bah attendez, on va l'attendre ! Il est 7h40 et il n'est toujours pas à l'école ! Je sais vraiment pas à quelle heure il va apparaître ! Oh, 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 oh ! C'est toi ? Mais oui, c'est lui ! Attention ! Est-ce qu'il va s'éclater devant la porte ? Et oui, il s'éclate ici ! Ok ! Mais alors du coup, je sais qu'il y a un easter egg, comme quoi, il y a un bouton ici ! Et en fait, on peut activer le bouton, et avec un timing exceptionnel, on peut lui éclater le crâne avec la barrière ! Ouais ! Toujours de la joie et de la bonne humeur dans ce jeu ! Et ça fait plaisir au final ! Par contre, je ne sais pas du tout comment on fait, parce qu'on ne peut pas atteindre ce bouton quand elle est là ! Le truc est-ce que si je la tue ? Bah, il y a une autre personne qui va la remplacer, on est d'accord ! Si je fais ça, ça ! Si je la supprime, la prof de sport, est-ce que du coup, elle n'apparaît plus ? Ah ! C'est peut-être ça ! Parce que, hop ! Du coup, vous voyez, je peux recoulisser ! Mais par contre, c'est ultra lent ! En fait, il faut un timing de malade ! Voilà, mais ça va être impossible à gérer ! En fait, il faut que j'appuie au moment avant de casser la figure ! C'est impossible ! Franchement, rien n'est impossible ! On passe en mode tryhard ! J'ai l'école derrière moi, je suis dans le jeu, je suis le personnage ! C'est parti ! On va balancer à du 7h50, comme ça, il va apparaître directement ! Attendez, attendez ! Du coup, la prof de sport, elle est toujours là ! Et le type arrive en con ! Il faut absolument que je supprime rapidement ! Hop ! Voilà, nickel ! Supprime, supprime, supprime la prof de sport ! Ok, nickel ! Je pense qu'il va pas tard d'arriver, je crois que c'est 7h55, un truc comme ça ! Il arrive, il arrive, il arrive ! Attention, attention, il arrive ! Ok, maintenant ! Non ! Je l'ai fait trop tard ! Non ! Le bouton, je peux pas toucher ! Non ! Le bouton, je peux pas y toucher ! Mais non ! Mais non ! Non, ça a bugué ! Ça sent relou ! Allez, deuxième tentative ! On abandonne pas, d'accord ? On retente ! Déjà, on va accélérer tout doucement ! Et on va faire en sorte qu'ils partent tous ! Comme ça, on va avoir la vue dégagée ! Et on va être tranquille ! Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la prof de sport ! Nickel ! Est-ce que je peux toucher au bouton maintenant ou pas ? No ! Pourquoi je peux pas toucher à ce fucking bouton ? Tout à l'heure, je pouvais ! Alors, il faudrait que je le bloque avec quelque chose ! Je sais pas ! Eh mais c'est impossible en fait ! C'est infaisable ! Pourquoi je peux pas la rouvrir ? Il va arriver ! Vite ! Il faut que je la rouvre ! Bah comment est-ce qu'il va passer du coup ? Il va quand même s'éclater par terre ! Ah non ! Oh, il tombe ici ! Je retente ! Je n'abandonnerai pas, d'accord ? Je suis déterminé comme Jajal ! En fait, j'ai peur que ça bug parce que j'utilise du coup le démon ! Et en utilisant le démon, peut-être que je peux pas appuyer sur ce fucking bouton ! Je sais pas du tout ! Ou est-ce que j'utilise un easter egg ? Je tue la prof de sport de moi-même ? On va tester ! On va faire ça ! Et on va faire ça ! Voilà ! Est-ce que maintenant... Pourquoi est-ce que je peux pas appuyer sur ce bouton ? Elle est morte, regarde ! Elle est décédée ! On va quitter le jeu et on va le relancer ! Parce que là, je ne comprends pas, d'accord ? Ça ne marche pas ! Je suis en retour une dernière fois et après, j'abandonne parce que ça va prendre un milliard d'années, ok ? J'invoque le démon, je la supprime et normalement, il va tomber mais je vais voir que je peux alors que le mec est tombé maintenant ! Même pas ! Je peux même pas ! Je peux même pas en plus ! Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas faire ce fucking bouton ! Mais écoutez les amis, j'ai beau être déterminé, j'abandonne ! Écoutez, n'hésitez pas à me donner des conseils ! Pourquoi ? Peut-être que j'ai mal fait quelque chose... Oh ! J'ai trouvé un truc ! En fait, je vais pas la tuer parce que je crois que ça la supprime et ça laisse son emplacement ! Et si je la ramène par contre sur moi, je crois que ça marche en fait ! Ouiiii ça va ! Ok, c'est bon, j'ai trouvé le délire ! Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la bloquer avec le pause mode et on la bloque ici ! Maintenant, elle ne peut plus venir et je peux accéder à ce fucking bouton ! Ok ! C'est maintenant ! Vous l'avez demandé ! Vous allez l'avoir ! Allez mon gars ! Maintenant ! Hop ! Allez, allez, allez ! C'est tout 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 ! Je retente une dernière fois, d'accord ? Après, c'est terminé parce que... J'en peux plus ! Petite séance de yoga ! Tuer dans un jardin zen ! Ok ! Allez, on retent ! Quand il arrive ici, je lance ! Maintenant ! Tac ! Je lance maintenant ! Allez, 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 allez ! Ouh ! Ça m'a fait peur ! Mais ça a marché ! Ça c'est beau ! Putain, je pouvais plus ! Il a plus de tête ! C'est horrible ! Ha ! C'est dégueulasse ! Mais je suis tellement fier de moi à la fois, c'est incroyable ! Bon, du coup, à part ça ! On peut du coup aller parler à ce monsieur-là et lui demander une tâche ! Hop ! On lui parle ! Ah mais oui ! J'ai mis le pause mode, mais mec ! Ok ! J'ai relancé la journée ! Maintenant, on va pouvoir du coup lui parler ! Et on peut faire sa tâche qui est... Alors ! Oh non, c'est un mot de victime, 100% quoi ! Allez, arrête ! T'es relou ! Oui ! Dis-moi ce que tu veux ! Alors ! Ah, il veut une boisson ! Ok ! Juste une boisson, le gars en direct, il m'a demandé un million d'euros quoi ! Est-ce que du coup je peux venir ici et en prendre une directement là ? Yes ! Je peux ! Donc hop ! J'achète de l'argent ! Bien sûr, c'est un bon concept au final ! Je prends un soda et je vais lui ramener ! Et en fait, cette tâche, elle est super importante ! Au final, elle va beaucoup nous aider ! Je lui file ça ! Yes ! Sur le niveau de la confiance en soi, qui est juste ici ! Il est extrêmement bas ! Ah, non ! Descends encore un peu la jauge ! Voilà, il est ici ! Et du coup, voilà ! C'est ce qu'il dit en fait ! Le truc, c'est qu'une fois par jour, il va te permettre de nous donner un nouvel uniforme ! Donc si on tue quelqu'un qui n'a plus d'uniforme, une fois par jour, il nous donnera du coup un nouveau ! Et c'est génial et bien pratique ! Surtout pour une personne comme Mayano ! Mais bon ! Voilà au niveau des personnages ! Ça fait 47 minutes et je vous ai montré que ça va ! Si j'ai montré l'extincteur aussi ! J'ai encore deux choses à vous montrer ! Une chose extrêmement cool ! On peut faire des selfies ! Et il y a également un nouveau jardin, un jardin japonais qui est en face de l'incinérateur ! Ouah ! Regardez comment c'est beau ! C'est magnifique ! Regardez comment c'est beau ! Un petit ponton et tout ! On peut s'asseoir un petit peu ici ! Là, on a un petit temple ! C'est vraiment méga joli ! Et du coup, on va pouvoir en profiter pour tester les selfies ! Donc c'est comme ça ! Et au niveau selfies, c'est... Oh ! Trop bien ! Mais regardez comment c'est génial ! Mais attendez, comment est-ce qu'on prend le selfie ? Comme ça ! C'est trop stylé ! Génial ! C'est bon, c'est ma miniature YouTube en fait ! J'ai même plus à m'embêter ! C'est incroyable ! Et juste avant de s'arrêter les amis, il y a évidemment... On ne pouvait pas... Ne pas en avoir ! Les coiffures ! Les coupes de cheveux ! Jingle coupe de cheveux ! C'est la coupe de cheveux ! Nous en avons deux nouvelles ! Attention ! Nouvelle coupe de cheveux ! Est-ce qu'on peut appeler ça une coupe de cheveux vraiment ? Je ne sais pas ! Et la deuxième c'est quoi ? Bon alors ça en vrai ça passe ! Bon elle est moche ! Je trouve pas ça ouf ! Dans le sens où il n'y a rien là quoi ! On dirait les cheveux ! Mais c'est pas mal ! Et celle-ci euh... Particulière ! Je sais pas si ça vient d'un manga encore une fois ! Je sais que celle-là vous m'avez dit c'est Danganronpa ! Mais euh... Celle-là ou celle-là... Je ne sais pas ! Eh ben les amis on s'arrête ici ! Je pense que c'est bon ! J'ai eu ma dose aujourd'hui ! J'espère en tout cas que vous aurez kiffé ! Me revoir sur André avec aussi peu d'écart entre deux vidéos ! Ça arrive pas à se voir ! Du coup profitez ! On se retrouvera pour la prochaine mise à jour ! J'espère qu'elle arrivera assez rapidement ! Apparemment il devrait y avoir une grosse fonctionnalité ! J'ai hâte de voir ça ! Avant de partir ! N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici ! C'est gratuit et c'est super important si vous voulez rien manquer ! Mes dernières vidéos sont juste ici ! N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue ! Alors souriez ! C'était Sora, très très vite ! Au revoir tout le monde !